Il y a quelques jours, vous avez rencontré le président de la RDC, Félix Tshisekedi, sous l'égide du président angolais Joan Lorenzo, qui a annoncé que des progrès avaient été réalisés en vue de faire cesser les tensions entre le Rwanda et la RDC. Il a annoncé un cessez-le-feu, une feuille de route. S'agit-il d'une percée ? Oui. D'abord, je voudrais dire qu'il n'est pas intéressé par des tensions, par des crises, des conflits. Donc, en partant de là, moi je me réjouis qu'on soit tombé d'accord pour se voir en Angola, sous les auspices du président Lorenzo de l'Angola, et on a eu de bonnes discussions. Les deux côtés, d'après ce que j'ai pu voir, cherchaient à progresser. Oui, parce qu'il y a eu un certain nombre de réunions sous différents formats, à chaque fois on parle beaucoup, mais les actes ne suivent pas. Pensez-vous que cette fois-ci, ça sera différent ? Je l'espère. C'est ce que je pense, c'est ce que je veux. Je voudrais que ça se produise. Parler, c'est déjà bien. C'est bien, ce n'est pas suffisant, mais il faut partir de là. Le fait qu'on ait pu se parler, c'est déjà bien, et à partir de là, on peut progresser pour aller plus loin, avoir des résultats tangibles. Cet épisode en Angola, c'était une étape dans la bonne direction, je crois. Le problème, c'est que lorsque vous parlez de résultats concrets, depuis cette réunion, il y a quelques jours, les combats ont repris dans l'est de la RDC, entre le groupe de rebelles M23, le gouvernement de la RDC, qui accuse déjà le M23 et le Rwanda de ne pas avoir respecté leurs promesses. Je ne crois pas qu'il faille s'engager dans un jeu d'accusations respectives, s'accuser les uns les autres. Une partie accuse l'autre, ensuite c'est l'autre qui accuse la première. Je ne crois pas que les torts soient dans un seul camp, de manière générale. Mais peut-être qu'il fallait s'y attendre. Certes, on a discuté, on est tombé d'accord sur pas mal de choses, mais apparemment, sur le terrain, c'est autre chose. Et peut-être qu'on ne contrôle pas bien ce qui se passe. Et donc, les instructions, s'assurer qu'elles soient respectées, c'est peut-être ça le problème. Peut-être que ça prend du temps, un jour, deux jours, une semaine, davantage. Le plus important, je crois, c'est que les dirigeants doivent s'entendre. Et puis, une fois qu'ils sont engagés, il faut s'assurer que ces instructions soient bien respectées.